Le 13 juin 1991, c'était une grosse journée à Québec. Tout d'abord, Valéry Kamensky faisait officiellement son arrivée en Amérique. Conférence de presse gigantesque, musique russe qui jouait à tue-tête. Vraiment, les dirigeants des Nordiques ont déroulé le tapis rouge pour le joueur de l'armée rouge. Le reportage à l'époque disait que Kamensky arrivait avec enthousiasme à Québec. Disons que j'ai déjà vu plus enthousiaste que ça. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Valéry Kamensky et son épouse se sont présentés ce matin à Québec. Kamensky, âgé de 25 ans, a déclaré qu'il était heureux d'être avec les Nordiques du Québec et qu'il ferait tout en son possible pour aider l'équipe. Ah, il avait l'air faux de joie! Mais imaginez, les dirigeants des Nordiques le comparaient déjà à Gritsky et à Lemieux. Rien que ça! C'est déjà un joueur établi parmi les meilleurs de la Ligue nationale. À cause de son jeu auparavant, disons, dans les compétitions olympiques, compétitions, disons, mondiales, il a déjà prouvé qu'il est dans la trempe d'un Gritsky, d'un Lemieux. Et lui, il a 25 ans, il a fait ses preuves, il aime la pression, il aime faire la différence, il est vite, il est excitant. C'est ça que nos partisans veulent voir. L'autre grosse nouvelle du jour à Québec, c'est qu'Éric Lindros annonce qu'il refusera de jouer pour les Nordiques s'ils le choisissent au premier rang du repêchage environ une semaine plus tard. Disons que les commentaires des partisans à l'époque, c'était pas chic-chic. Et avec le recul, quand on sait que Lindros voulait juste ne pas être associé à Marcel au but, c'est fou ce qu'il a pu vivre, ce jeune homme-là. D'après moi, ça veut bien gâter. Je veux dire, en fin de compte, tu viens, tu viens de pas, moi je m'en fous. C'est parce que sa mère sait pas ce qu'elle veut. C'est lui qui le veut, c'est lui qui est le joueur, il va décider où il va aller. Je trouve que ça n'a pas tellement de bon sens. Je considère qu'à l'âge qui est là, il est capable de prendre ses décisions lui-même, il n'a pas besoin de sa mère. C'est beau, il me semble un gars, il est rendu majeur il y a 18 ans, il a le droit de décider où il veut aller jouer. Je ne sais pas ce qu'il ne sera pas dans ses clés-là jusqu'à la fin de ses jours. On verra ce qui se passe avec Éric. S'il veut venir présentement, s'il veut jouer dans l'Universaire, il va jouer avec nous autres. Il va jouer ailleurs. La question qu'on est en droit de se poser, est-ce qu'Éric Lindros sera du camp d'entraînement des Nordiques de Québec en septembre prochain? Pour l'instant, seule Maman Lindros détient la réponse, et ce, à la veille de la fête des Verts. Ah! Sous-titrage ST' 501